S'ils se rendent compte qu'on aura du mal à les dominer, ils chercheront à jouer ou à se distraire. Pour le débourrage, mieux vaut utiliser un arnachement usagé. Quand on travaille un jeune cheval, on ne peut pas prendre garde au matériel, il faut se concentrer sur son élève. Des cuirs neufs grincent, ce qui peut effrayer le cheval, et notre crainte de les abîmer risque de détourner notre attention. Les installations permettent de mieux faire travailler le cheval, surtout dans les premiers temps, lorsqu'on ne le maîtrise pas bien. Si l'on ne possède pas d'enclos, que notre piste est encombrée par les chevaux ou que nous disposons d'un espace trop ouvert, il faudra construire ses propres infrastructures pour ne pas courir de risque. L'investissement sera minime comparé aux bénéfices retirés. Une fois les conditions rassemblées pour commencer, il faudra rester humble dans ses enseignements. Car celui qui en sait peu enseignera peu de choses. Celui qui en sait beaucoup enseignera bien plus. Dans le monde du cheval, ce lieu commun a toute sa pertinence. Nombre de cavaliers reprochent à leurs chevaux de ne pas savoir reculer ou tourner correctement. En réalité, ce sont eux qui ne savent pas diriger l'animal de façon à ce qu'il fasse les choses qu'on lui demande. L'apprentissage du cheval est le travail de toute une vie. Ces animaux sont toujours prêts à apprendre et à s'améliorer. Les mauvaises habitudes peuvent être corrigées à tout moment si l'on fait l'effort et que l'on prend le temps de les aider. En outre, les capacités physiques s'améliorent ou se détériorent en fonction de l'attention qu'on porte au cheval. Il faut savoir qu'un cheval qui sautait facilement un obstacle il y a un an peut ne plus y parvenir après une longue période d'inactivité. Les muscles, les ligaments et les os ont besoin de temps pour rester en forme, ce qui met à rude épreuve notre impatience. Le dressage est l'une des activités les plus enrichissantes, car c'est une source d'amélioration pour le cavalier et son cheval. Le fruit de ce travail est une oeuvre vivante, énergique, unique, à laquelle aspire chaque artiste. Chaque cavalier a des habitudes qui lui sont propres avec ses chevaux. Toutefois, certaines de ses habitudes peuvent s'avérer néfastes à long terme ou lorsque le cheval est monté par plusieurs personnes. Beaucoup de cavaliers se plaignent que leur cheval bouge au moment où il monte. C'est souvent le résultat de leur propre impatience. Dès qu'ils sont en selle, ils donnent des jambes pour le pousser au pas, voire au trot ou au galop. Ainsi, le cheval fait le lien entre ces deux actions et pour éviter qu'on les prône, il commencera à avancer avant qu'on le lui demande. Faire pression sur le ventre du cheval avec la pointe de notre pied lorsqu'on le monte est une gêne similaire à celle provoquée par le talon ou les prônes. Le cheval peut ainsi se mettre à avancer sans qu'on lui ait demandé. Lorsqu'ils se mettent en selle, certains cavaliers inexpérimentés se laissent tomber de tout leur poids sur le dos de l'animal. L'ordre d'avancer est ainsi clairement donné au cheval par le contact des jambes et du corps. Afin d'éviter la gêne occasionnée par ce brusque signal, certains chevaux vont donc anticiper et commencer à avancer avant qu'on leur ait demandé. Une fois que cette mauvaise habitude est ancrée, monter son cheval peut devenir un vrai casse-tête. Certains chevaux détestent être montés car ils se sentent agressés ou bien souffrent du dos ou du garrot. Pour se défendre, ils mordent, ruent ou avancent avec plus de violence que d'autres. Pour toutes ces raisons, il est donc nécessaire de rééduquer son cheval pour qu'il se comporte de nouveau correctement. Il ne faut pas permettre au cheval d'avancer si on ne lui a pas demandé. Il faut lui apprendre à attendre notre ordre sur des rênes flottantes. Il faut parvenir à ce que le cheval reste immobile, qu'on se mette en selle ou qu'on mette pied à terre. Le reculer est une bonne punition pour le cheval car ce n'est pas un mouvement naturel pour lui. Ça ne lui fait aucun mal, mais ça l'embête. Pour mener à bien cet exercice visant à le punir, il est conseillé de prendre les deux rênes dans la même main, du côté où l'on monte. Puis, on se place près des étriers, on lève la jambe comme si on allait monter sans pour autant aller jusqu'au bout. Au moment où le cheval se met à avancer, on prend les rênes et on lui demande de reculer en exerçant des pressions discontinues sur le bord. Il peut reculer sur une ligne droite ou en cercle. Quand on sent que le cheval veut s'arrêter, on relâche les rênes et on se tient à la hauteur de la selle en restant bien calme. Il freinera et se tiendra tranquille à nos côtés. On recommence le mouvement de la jambe et si cela est nécessaire, on répète l'exercice. Quand on voit qu'il s'immobilise, on le fait avancer en main pour le récompenser. Le cheval finira bien par comprendre qu'à chaque fois qu'il se tient tranquille, il est récompensé en sentant les rênes se relâcher, ce qui lui permet d'avancer. Désormais, on peut mettre le pied à l'étrier et passer à une nouvelle étape, s'agripper à la selle, mais sans monter. Quand on monte, on essaie d'appuyer le genou sur le quartier de la selle afin de pouvoir reculer le pied pour que la pointe ne pince pas le flanc de l'animal. Si le cheval bouge, on remet aussitôt pied à terre et on recommence l'opération. Notre cheval comprend maintenant que s'il est immobile, tout se passe bien, mais que s'il bouge, il devra de nouveau reculer. A la fin, on pourra monter en maintenant les rênes souples et le cheval désormais immobile attendra l'ordre d'avancer, sans bouger. Grâce à ses conseils, on parvient à corriger les mauvaises habitudes de son cheval et à faire en sorte que ce maître en selle redevienne ça. Lorsque nous décidons d'acquérir un cheval, que ce soit pour sa douceur, son dressage, sa beauté ou ses capacités physiques, il est préférable d'appeler son vétérinaire habituel pour qu'il examine l'animal, afin de nous assurer que tout est en ordre et qu'il n'y a aucun obstacle à son acquisition. Le propriétaire du cheval n'a pas à refuser cette demande d'examen, car il se verra ainsi déchargé des responsabilités qui pourraient apparaître plus tard en cas de blessure du cheval. Il n'est pas rare de découvrir, au cours de ces examens un peu poussés, des pathologies que le propriétaire lui-même ignorait et qui peuvent être traitées avant qu'elles ne deviennent beaucoup plus sérieuses. En général, on programme ce genre de visite un jour où l'écurie est fermée au public, de façon à éviter que des personnes ou des bruits puissent gêner l'examen. Le cheval devra être reposé et avoir mangé normalement le matin. Hors du box et dans un endroit éclairé, on enlève les bandes et la couverture pour observer le cheval dans son ensemble. Le vétérinaire examine tout d'abord les membres, car c'est précisément le matin que se manifestent les inflammations des articulations, du boulet et des tendons. L'absence de mouvements dus à de longues stations dans le box suffit à déformer ou à relâcher les capsules articulaires. L'examen se poursuit avec un instrument pointu pour piquer les extrémités et s'assurer qu'elles sont sensibles sur toute leur longueur. Il n'y aura pas de réaction chez les chevaux dont les terminaisons nerveuses sont désensibilisées suite à des traitements chimiques ou chirurgicaux. Ensuite, on procède à un examen oculaire minutieux. Les conjonctives sont normalement rosées et brillantes. Lorsqu'elles tendent vers le jaune, il s'agit d'un problème hépatique. Quand elles sont un peu pâles, elles révèlent un état d'anémie, tandis que celles un peu trop rouges ou dilatées peuvent indiquer une altération de la pression ou un ulcère. On vérifie aussi la présence éventuelle d'albugos qui peuvent obstruer la vue. On continue en examinant la coloration de la gencive. Avec l'index, on exerce une légère pression pendant quelques instants pour observer le refill time, autrement dit le temps de remplissage capillaire qui renseigne sur le fonctionnement du cœur et des artères. On termine d'ordinaire cette visite en pinçant légèrement la peau du cheval pour confirmer qu'il est bien hydraté. Puis, on commencera à ausculter le cheval à l'aide du stéthoscope pour écouter les différents battements. Au niveau de la partie basse du thorax, sur le côté gauche, on ausculte le cœur et on vérifie le rythme cardiaque. Des deux côtés un peu plus haut, on peut ausculter les poumons et s'assurer que la respiration ne s'accompagne pas d'importantes sécrétions. Derrière, au niveau de l'abdomen, on entend les bruits du caécom et plus bas, les gargouillements produits par les mouvements péristaltiques de l'intestin grêle et du gros intestin. On évalue ainsi facilement l'excès de gaz au météorisme. On observe ensuite la muqueuse interne du nez pour vérifier que le mucus ne présente pas d'anomalies. On fait ensuite une fibroscopie pour contrôler l'appareil digestif. Pour localiser les douleurs, les doigts du vétérinaire restent les meilleurs instruments. Il ausculte le cheval dans son ensemble, des tendons à la croupe, en passant par les muscles, le dos et les articulations. Pour ausculter le sabot, on utilise une pince spéciale. La force exercée par cette pince permet de découvrir d'éventuelles zones douloureuses qui restent parfois insoupçonnées, même lorsqu'on monte le cheval. A la fin de l'examen, chaque membre de l'animal est soumis à une flexion forcée. En avant, en arrière et soutenue. Dans ce cas, on maintient le membre en flexion pendant au moins une minute. Puis, on fait trotter le cheval. Si on remarque qu'ils boitent ou s'ils refusent la flexion, on les peut être confrontés à des problèmes articulaires. Les radios permettent de confirmer un diagnostic ou le bon état des articulations. A la fin de la visite, le vétérinaire présente un compte rendu et donne son verdict. Désormais, fort de tous ces éléments, c'est à nous de décider si nous voulons vraiment concrétiser l'opération. A la fin de l'examen, c'est à nous de décider si nous voulons vraiment concrétiser l'opération. A la fin de l'examen, c'est à nous de décider si nous voulons vraiment concrétiser l'opération. Sous-titrage Société Radio-Canada